Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de Destiny. Aujourd'hui ce sera le dernier épisode de la saison. Je sais où vous vous dites mais attends mais elle a pas fini la génération et compagnie. C'est pour ça que moi je vais mettre tout, faire tout l'effort que je peux de mon côté pour avancer le plus vite possible. Donc cet épisode sera peut-être un peu différent des autres puisqu'il faut que j'avance, il faut que Daphné devienne adolescente. Et finir également ce que je dois finir avec notre belle Anemone pour que la prochaine saison soit la génération 2 qui commence. En ce qui concerne l'héritier je ne sais pas encore qui je vais choisir. Puisque comme je suis très en avance par rapport à la diffusion, du coup je dois prendre de l'avance également dans la prise de décision d'héritier. Cette fois je referai pas de vote mais c'est moi qui vais choisir en espérant bien sûr que ça vous plaise aussi de votre côté. Ecoutez c'est parti, il reste encore des petites choses à découvrir. Le relooking de Camélia, le relooking de Daphné et le relooking d'Anemone. Comment ça le relooking d'Anemone ? Ouais ouais, elle a été reloquée aussi. C'est parti. Regardez-moi cette jolie maison dans le soleil du matin d'hiver. Alors qu'il a neigé partout sur Breachester. Et notre petite famille va bien. Oh regardez l'Anemone ! Elle a été chez le coiffeur et ça fait une coupe courte. Et bien oui elle devient adulte. Voilà responsabilité, enfant, tout ça. C'est fini de faire sa petite mignonne. Elle est toujours aussi belle. Mais elle est juste un petit peu plus court. Voici Daphné qui a été relookée. Elle est absolument trop chouchou. Et puis c'est déjà l'heure de l'école. J'ai même pas eu le time de faire quoi que ce soit. Ils sont déjà en train d'aller à l'école. Donc nous avons également Camélia qui a été relookée. Ah j'ai oublié de changer sa chambre. Mais elle est trop mignonne. Allez bonne journée Camélia ! Ah bah voilà, vous n'avez pas trop le temps de voir l'évolution capillaire d'Anemone. Mais parce qu'il est déjà le time d'aller bosser. Je ne gère absolument rien, c'est catastrophique. Bon bah il n'y aura plus qu'Antonin à gérer. Ça va, il n'est pas trop chiant. Pendant que monsieur est dans son bain. Qu'est-ce que toi Némon ? Travaille sans passion. C'est Antoine Daniel ? Oui bah tant pis. Travaille sans passion ma biche. Bah oui bah écoute, je sais que t'as pas eu... Mais bon, c'est la pègre c'était pas mieux non plus. Ah ma pauvre. Tiens là au lieu de glander sur internet mon petit. Va troller les forums. Voilà. Troll les forums à fond mon garçon. Que ce soit utile pour ton boulot. Et puis pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est bien de troller les gens. Bleu et va ramener Julie. Ah ! Ah j'ai pas suivi. Euh bleu et. Ah bah il y en a que ça pue dans l'assistant. Ils sont beaux quand même. On a des beaux gamins. Oh par contre, mon petit bleu bleu. T'as des petits beaux temps. Ça te va bien. T'as un ado. C'est elle ? Ah elle est mime ça. Julie bulle. Ah c'est la fille de Mandy. Elle est cute. Dis donc. Envite là. Parce que je sais pas. Mais il faut quand même qu'on se trouve. Qu'on commence à vouloir les caser nos gamins. Un jour. Pour qu'ils fassent des petits enfants. Tout ça. Tout ça. Une bonne qui doit déjà reprendre les cours. Enfin les cours. N'importe quoi. Qui doit déjà retourner au boulot. Non non non. Attends c'est qui ? Bleu et. Bleu et. Je t'ai demandé de manger en fait. Pas de faire. Va manger un brownie. C'est ta mère que j'ai demandé de faire du yoga. Ouais. Tu feras du yoga après qu'on sera parti. Calme. Calme. Ah là là. Qu'ils sont grands nos enfants. Qu'ils sont beaux en plus. C'est ça qui est bien. Ah merde. C'est pas tes interactions malicieuses. C'est être méchant. Ah ouais carrément. Il faut qu'il soit un bad boy. Elle est tellement musclée maintenant. Neman. C'est. C'est horrible. C'est horrible parce que c'est quand même pas très gracieux dans les Sims. S'ils ont trop forcé. Mais bon. Musclé c'est musclé quoi. Mais c'est vrai que du coup au niveau des jambes c'est pas hyper féminin féminin. Allez tu vas aller bosser. On arrive bientôt au niveau 9. Oh bah alors Bleué il a un coup de coeur pour Julie. Ah bah c'est bien. Après après un petit relooking je pense qu'elle peut être grave mime ça. Bon je dis ça les enfants mais il va falloir faire vos devoirs là à un bout d'un moment. Tout le monde. Tout le monde. Mais ils sont où tes devoirs. Toi Bleué qu'est-ce que t'as fait de tes devoirs. Tu les as mis là-haut ? Tu vas faire tes devoirs dans ta chambre. Allez. Une heure studieuse pour les gosses. Voilà. Il a trouvé une victime pour faire ses interactions méchantes. C'est parfait. Ah ça c'est loupé par contre. Voilà il a terminé. Ouais c'est bon. Tu peux rentrer à la maison. Il y a ta femme qui est rentrée. Avec sa superbe tenue. Voilà quoi. Regardez-moi ça là. Ça danse. Ils sont mignons comme tout. Elle est vraiment cutie. La petite Daphné. Elle va ressembler à sa maman je pense. Enfin je sais pas. On verra. Non mais par contre il n'est pas 22h. Tu vas pas être couché maintenant hein. Allez viens faire du yoga. C'est ta passion. Il paraît. Allez non. Pas au dodo. Yoga. Oui oui. Je me fais des positions de taré. Regardez-moi ça. Elle est claquée hein. Elle est morte hein. Elle va s'évanouir mais elle bosse. Incroyable. Allez va dormir. Je pense que ça te fera du bien. Trop mignonne la petite qui joue avec son nounours. D'ailleurs il a les yeux ouverts pour une fois. A chaque fois que je regarde il a les yeux fermés. Un nounours. Sachez que des fois il a les yeux ouverts et des fois fermés. Oui oui. Il est bizarre ce nounours il fait peur. Oh bah alors mais t'as fait... T'as fait bien travailler. T'as ramené 600 boules. T'imagines ton taf il paye enfin. Allez va te coucher. C'est le début des emmerdes. On est samedi. Bon alors dans l'extension avec le petit déj là ? Eh bah dis donc c'était compliqué. J'ai l'impression d'accoucher tes oeufs toastés là. Allez. Oh la bouffe tout le monde. J'envoie tous les ados courir pour se calmer là. C'est quoi ça ? Jérôme. Ok. Peut-être pour toi ma biche. Daphné. Ah bah non tu le connais même pas. Bon il a l'air mimes hein. Donc tu vas aller lui parler. L'inviter à rentrer. Peut-être à son futur mari on sait pas. Mais regardez comme elle est trop mimes Daphné dans son petit look là. Elle est trop mignonne. Alors toi je t'ai envoyé courir pour te calmer. Tu reviens encore plus énervé. Ça va pas être possible hein. Déjà tu vas t'appliquer ton nettoyant. Et tu vas aller recourir. Ah ma chérie c'est comme ça. Merci le gamin d'avoir foutu de la peinture dégueulasse par terre. C'est très agréable. Tu peux nettoyer ça Antonin. Stop. Elle est saoule saoule. Alors Alex avait cette jeune fille dans son répertoire. Qui a l'air mignonne. Parce que lui aussi il faudra le caser. Bon lui c'est moins important. Parce que de toute façon il ne fait pas partie des possibles héritiers. Donc on peut quand même le caser assez rapidement avec une copine. Et puis voilà. Après si elle est vraiment mimes. Je peux peut-être la choisir pour notre amie. Et notre possibles héritiers bleués. Oh mais j'avais même pas vu. Elle a atteint le niveau 9. Elle a même dépassé de 7%. On arrive. On a le bon bout pour Anemone et sa passion. Yes. Voilà encore une ennemi victime du harcèlement de notre frère Antonin. Mais c'est pour le boulot. C'est pour le boulot. C'est excusable. Non je plaisante évidemment. Pendant ce temps là. Anemone vole. J'ai toujours pas viré les nains d'ailleurs. On va les foutre dans son inventaire. Ça fera un peu de place. J'étais là. Je me dis mais les filles elles vont déjà se coucher et tout quoi. Mais en fait je viens de capter qu'il était quand même pratiquement 1h du matin. Donc. Ouais. Ça me choque pas en fait. Vous pouvez vous coucher. Bon les garçons sont encore en forme. Ils iraient bien en te bois eux. D'ailleurs il y avait le bal de promo mais j'ai dit non. Parce que parce qu'en fait je suis pas trop sur les ados. On est plus encore sur Anemone. Anemone qui médite et qui vole. Toujours. Elle fait augmenter. Niveau 9 à 39%. On va y arriver. On va y arriver. Aujourd'hui. On va y arriver. Tous les objectifs seront cochés. C'est bien c'est qu'Antonin va bientôt rentrer du taf. T'as Anemone qui est toujours en train de voler quoi. Et en vrai en énergie elle est bien et tout. Donc tant qu'elle est bien. Moi je la fais grimper. 53%. Oh la la vache. Bon je pense meuf que t'es bien montée. 67%. Tu vas t'arrêter là. Bah merde j'ai oublié le retour d'Antonin. Et qu'est-ce que je fais moi. Hé j'étais dans la lune ou quoi. Qu'est-ce que c'est de ce truc. Bon écoutez. Vous allez vous faire des bisous quand même. Parce que vous vous aimez il paraît. Vous êtes mariés il paraît. On va faire un autre terminé à la journée avec un petit crac crac. Sans enfant s'il vous plaît. Déjà que vous m'en avez pondu deux dans le coup. Je voudrais pas attendre-t-elle au diable moi. Moi qui sont beaux. Le bad boy et la sportive. Et c'est heure du matin. Vous êtes pas couchés quoi. Ah oui bah vous commencez bien le dimanche. Ce sera bonne grasse mat pour vous. Une grasse mat coquine. Super dimanche matin pour Bleu et qui pleure dans ses draps. Ça va vraiment pas bien là les enfants. Camélia c'est la même. Tu vas arrêter de pleurer. Et tu vas aller courir. Pour te vider l'esprit. Eh ouais. C'est la punition. Les ados ils passent tous par là avec moi. C'est pas tout mais les amoureux vous avez vous levé. Voilà bah Némone parfait. Et puis Alex il a fait à manger ce matin. Ouah la barbe. Purée. Ça c'est de la barbe. C'est bientôt l'anniversaire d'Antonin. Tu déconnes. Il va devenir vieux. Mais non. Tu me diras son fils. Alex il est quand même. Ouais. Alex il va devenir jeune adulte dans une semaine. Donc finalement. Ouais. Ça se rejoint quoi. Bah voilà. Du drama. Tu rentres dans la salle de bain sans toquer. T'avais Alexandre qui faisait caca. Bravo camélia. Bravo camélia. Mais. Mais. C'est papy. C'est François. C'est papy François. Alors. Toi déjà t'arrêtes de te faire. Qu'est-ce que tu fais. Tu vas l'inviter à entrer. C'est papy. Les garçons. Les filles. C'est papy. Donc on va accueillir papy comme il se veut. Je sais pas pourquoi il a 3 km de la baraque. Mais bon. Et toi tu vas me dire que tu connais pas ton grand-père. Eh bah. Donc. Aneman. Vol. De nouveau. Dans sa méditation. Comment ça. Mais tu dois déjà te barrer. Tu te fous de ma gueule papy. Mais vas-y. T'as même pas pu faire connaissance avec ta dernière petite fille là. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Reste là. Alors qu'une nouvelle copine s'invite à la maison. Elle est fascinée de voir Aneman voler. Tu m'étonnes. Du coup ça lui donne envie de faire du sport. C'est Célia qu'elle s'appelle. Bon on la connait pas. Pourquoi pas. Pour les garçons quoi. Bon les Mimps hein. Elle est mignonne aussi. En vrai même les grands ils connaissent pas trop papy quoi. C'est désespérant. Comme quoi j'ai pas assez invité papy à la maison. J'ai même pas invité lui même assez longtemps quoi. Euh quoi ? Quoi ? Aneman ? T'es sérieuse ? T'es pas déjà ? Non c'est la jauge qui déconne. Oh bordel ! Si c'est bon. On atteint le niveau 10 de la compétence biennête. Ça y est. Tous les objectifs. Bah oui. Tous les objectifs de cette première génération étaient atteints. Bravo Anemone ! T'es la best ! T'es la best ! T'as été une très très bonne matriarche de début de challenge. Crois-moi. Ah bah salut papy ! T'as des beaux... Ouais t'as des travails à faire. Ouais bah écoute. Elle est très mignonne la petite quand même. Hein ? Je sais pas pour qui je pourrais la garder. Parce que mes deux garçons là ils sont beaux hein. Et en plus de toute façon faut pas que je me gourre. Parce que imaginons que je prends bleuée. En tant qu'héritier. Et ben... Il faudra qu'il fasse des enfants avec son premier amour. Donc je pense que maintenant là... Prochain objectif pour moi. C'est de voir grandir cette petite. Ouais il y a encore du chemin hein. Parce que... Voilà. Donc je vais peut-être passer l'accélération pour la voir grandir. Qu'elle soit ado. Et hypothétiquement si je la choisis ça va être très très long. Jusqu'à temps qu'elle soit ado... À jeune adulte. Donc ça va être chiant en fait. Oh ! Il est venu courir jusque là Antonin est là sur qu'on tombe. Il a vite fait demi-tour. On se demande pas pourquoi. C'est le culte des... Vous savez... Avec... On a Bratchetsers avec à la fac. Et il se passe des trucs chelous ici. Mais c'est marrant de tomber dessus quand même. Ouah les factures de 1400. Ça fait mal au cul et aux dents. Eh ben alors Anemone ? C'est quoi ces mots interdits là ? T'es tendu du slip ? Ah ouais. Attends elle a l'air d'avoir marre de bosser. Oh bah tiens ça faisait longtemps lui ! Bah alors... Oui tu... Oui vas-y. Viens va nous des amitiés et laisse nous tranquille. Oh Yacine ça faisait une éternité qui s'était pas... Manifesté. Eh mais c'est qu'il va me faire un petit niveau 7 en malice. Mais c'est parfait ça. Allez tu vas retrouver les forums pour le plaisir. Pendant que maman passe des coups de fil, les enfants rentrent. Ils ont des projets scolaires. L'enfer du cul ! Ils ont tous un truc là. Un projet scolaire. Ils vont tous inviter des potes. Et les potes, ils vont les aider à faire le projet. Ça suffit maintenant. Du coup, on a invité Doronique, le frère jumeau de Daphné. Ah mais attendez, il a pas les yeux, les mêmes yeux que sa soeur. Ouais, ils ont pas du tout les mêmes yeux. Bon il a l'air mime ça hein. J'ai hâte de voir aussi à quoi il va ressembler en étant ado. Ah super ! Elle a fini avec ses amis, son grand frère et son pote. C'est cool ! Bravo Daphné ! Bravo Daphné ! Père ! C'est pas Daphné d'ailleurs. Camélia, n'importe quoi. Oh le câlin, son petit garçon qu'elle a abandonné. Oh c'est trop mignon. Oh mon chou, il y a l'école qui t'attend là. Un petit pas là-beau. Oh là là on y est hein. Anthony va devenir un vieux bouc. Comme c'est les fêtes de Noël qui arrivent. Et ben on a mis un petit air de Noël. Également dans la maison. Le gloobie-boulga d'enfant revient. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et puis il y en a qui pu. Qu'est-ce qu'il veut, Yowa ? J'ai besoin de me lancer un nouveau défi, un nouveau travail sur la pétale de la collusion. Oui vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, attends. Fais-toi plaisir. Pourquoi tu mourrais de froid dans la salle de bain ? Il se passe des trucs chelous ici. Complètement con. Regardez-le lui. Il va faire le beau avec ses demoiselles. Savoir laquelle il va se prendre, il va se choisir là. Voilà là, il y en a un qui emballe sec là. Attention. Pour Alexandre et Amélie. Oh, ils commencent tous les deux par A. Leur prénom. Ben voilà, c'était destiné en fait. Hein ? Voilà. Ça va être la mûre. La mûre pour les deux jeunes gens. Ils sont encore ados, mais c'est pas grave. Au moins, il partira de la maison avec une copine. Il prend tard, mais on va faire l'anniversaire d'Antonin. Allez. Il est temps pour toi de souffler tes bougies, Antonin. Alors que tout le monde se bat. Mais viens, Antoine. Mais que vous me faites chier que vos verres d'eau. Je vous jure. Allez. Happy birthday. Yes. C'est trop mignon. Toute la famille. On fête son anniversaire à Antonin. Le vieux bougin. Bien sûr, il va dans le jardin. Il a vieilli. Oh, la vache. Oh, le vieux. Oh, c'est triste. Moi, j'avais pas vu Daphné. Elle est toute pleine de plaques rouges. Bon, elle est malade, quoi. Un petit dodo et on en parle plus. J'aime bien quand il y a toute la famille. Oh, putain, il est vieux, quoi. Ça tue. Et voilà, c'est le jour de l'hiver. C'est Noël, quoi, en gros. Là, ça y est. Ça va être la séance chorale. C'est la fête. C'est Noël. Wouhou, tout le monde est content. Trop mignon. Puis après, ils vont faire le sapin aussi, hein. Tous ensemble. Ça va être sympa. Regardez-moi ça. Une belle grande famille unie et dans le bonheur. À décorer un sapin. Ensemble. Bon, il y a juste bleu et qui se confond dans le rideau, mais... C'est trop bien. J'adore. Avec la super musique d'enfant, c'est génial. Voilà, j'ai changé la musique. Ça sera mieux, hein. Voilà, regardez-moi. Daphné qui chante. C'est la seule qui se croit encore au Père Noël. Wouhou, il est beau, notre sapin. Il est chou, notre sapin. Allez, venez tous. On va allumer le sapin. Il ne faudrait pas qu'il prenne feu, mais quand même, on allume le sapin. Le sapinx. Le sapinx. Le sapinx. Le sapinx. Et ça, ça ne fait pas du bien. Ayoa, tu nous veux quoi ? Il m'a proposé un rencard. Non. Non. Mais il ne s'est pas recasé, Ayoa ? Mais c'est triste. Regardons un petit peu. Ah oui, déjà. Ah oui, Gabriel, on ne l'a jamais vu, le petit frère. D'ailleurs, avec Jaya, ils ont eu un petit garçon. C'est vrai que c'était Patrick. Tout à fait. Et Ayoa, Ayoa, Ayoa... Ben non, Ayoa, il est resté seul pour l'instant. Son grand amour n'est plus avec lui. Ça commence à faire un joli arbre généalogique, tout ça. Ayoa, tu me les casses. Tu le... Ah ben super, tu as eu un nouveau job. Ben c'est bien. C'est bien, Ayoa, on est content. J'appelle et j'invite des gens pour que... Oh là là, il est malade, lui. Pour qu'on voit à peu près le bétail qui est dispo pour les mariages, quoi. Voilà. Oula, tu t'amuses avec elle, là ? Mais je crois que c'est pas possible. Elle a les yeux bleus. Donc ce sera à ouvrir, voilà. Faudra qu'on prospecte un peu plus pour toi, bleuée. Je suis désolée. On prépare un vrai festin pour Noël. Puis on va inviter un peu tout le monde. Enfin, il n'y aura clairement pas assez de place autour de la table. Mais c'est pas grave. J'hésite vachement à prendre Ayoa. En plus, il a mis son costard. Mais bon. C'est le père des enfants. Mais non, je pense pas que je vais l'inviter. Oh, regardez qui est déjà là ! C'est le père Nono. C'est le père Noël. Voilà, super. On va pouvoir lui demander des cadeaux comme des gros rapaces que nous sommes. Némon, elle est juste canonissime avec cette combi qui vient avec un hélicé, si vous le saviez pas. Elle est incroyable. Tout le monde vient dire bonjour au père Noël. Et puis après, on demande un cadeau. Faut pas déconner. Qu'il soit pas venu pour rien. On va l'alléger de quelques cadales. Alors, on a invité la famille Lien. Il y a Doronique. Il y a Maman. Maman est de mauvaise humeur. Oh là là. Très de mauvaise humeur. Et vous allez me dire, c'est qui ce mec-là affreux qui ressemble à rien ? Eh bien, c'est le petit frère d'Anémone. Gabriel, c'est un adolescent. Oui, on dirait qu'il a déjà 50 ans. Mais on ne l'a jamais rencontré. Il fallait quand même que je le vois. Par contre, je reconnais la patte en fleurs. Les petites taches de rousseur et tout. Bon, après, relooker, je pense qu'il peut être pas mal. Mais voilà. Non, non, il n'a pas 50 piges. Il en a 15. Eh, eh, il met des cadeaux, il met des cadeaux. Il met des cadeaux. Ho, 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 ho. Allez, là, tout le monde demande des cadeaux, là. Il suffit, hein. Battez-vous. Non, on ne va pas se battre pour un cadeau. Bon, par contre, Bleu, tu te lèves au bout d'un moment, là. Il ne fait que dormir, lui. Quel feignant. Ah, on a notre belle. Comment ça s'appelle déjà ? Notre belle Jaïa, la femme d'Anoniste, qui est là. Un cadeau pour notre belle Anémone. Qu'est-ce que c'est, ce date, donc ? Ça a l'air de lui faire plaisir. Un oeuf fossilisé. Ah, bon, super, dit. Un petit cadeau pour notre grande fille, Camélia. Qu'est-ce que tu as reçu, ma belle ? Bon, ça a l'air de lui plaire, quand même. Un gnome gardien du jardin. Waouh. Non, c'était trop, là. Oh, ça y est, c'est à Daphne d'avoir son petit cadeau. Alors, ma cocotte, tu vas voir quoi ? Ça n'a pas l'air d'être à vie, hein. Un Wisp. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est une créature du vide qui vaut 5 balles. Ah, putain, il s'est profoulé, hein, le Père Noël, hein. Un cadeau pour Bleu et... Cool. Alors, est-ce que c'est aussi naze que ça, ta soeur, ou pas ? Oh, merde, il n'est pas content ! Ça a l'air d'être nul à chier. Un cube du futur par piètre prédiction. Un horrible cadeau. Il était sur la liste des Sims qui n'ont pas été sages. Bleu devrait être plus gentil avec les autres Sims. Mais il est adoré, mon Bleu et, là. C'est quoi, cette histoire, là ? Non, mais n'importe quoi. Bon, il y en a qui ont déjà tapé dans la bouffe, hein, n'est-ce pas, Camélia ? Mais on va annoncer le grand repas, quand même. De toute façon, il y avait des gâteaux, il y avait plein de trucs à manger. Mais là, on va annoncer le dîner. Ah, la bouffe ! Bande de rapia ! On sait tous que vous êtes venus que pour ça, les invités ! Bon, personne n'est assis à table, mais l'ambiance est cool, quand même. Oh, Jaïa et Hanemone ! Ah, ben, ça va, il y a plein de sentiments, là, la vache ! C'est la fête du slip ! Bleu et qui fait ses devoirs, au lieu de profiter de la fête en famille. Mais n'importe quoi, il est où ? Mais Bleu et, rien ne va avec toi, hein. Ah, ben, Père Noël, il s'est barré, merde ! Mais non, mais Hanemone, pourquoi tu t'es changé ? Ouais, il est crevé, hein. Ouais, ben, c'est bon, l'événement est fini, donc tout le monde va se barrer, tu vas pouvoir être couché. C'était une réussite, pour aussi le jour de Noël, c'est cool. Bon, il reste de la bouffe un peu partout, mais on va s'arranger. Oh là là, les cours reprennent déjà ? Les cours et le boulot ! Oh, mon Dieu ! Ben, ça va, enfin, ils sont tous, quand même, en bonne forme. Ah, ben, ils y vont direct. Ok, ben, bonne journée, les garçons ! Allez, c'est dur de rattaquer, c'est tout de suite le taf et tout, et l'école, le lendemain des fêtes, quoi. Surtout qu'ils sont couchés pas à pas d'heure, hein. Ben oui, c'est à ton tour aussi, Hanemone. Bosse bien, bon courage. Du coup, vu qu'il est tout seul à la maison et qu'il y a pas mal d'autres crades, ben, il fait le ménage. Voilà, ça lui fera les pieds. Voilà, nous avons trouvé une dame buggée. C'est parfait, elle sera notre future victime pour lui, pour ses interactions méchantes. Les enfants rentrent de l'école. Putain, ça pue, par contre. Oh là là, oui, on va les gérer, hein. Ah mince, Hanemone n'a pas eu le temps de se poser, vraiment, et de se reposer un peu, qu'elle est repartie pour pêcher les poissons. Et une journée de fête pour Hanemone qui sait plus si elle tient debout ou pas. Mets-le-toi un petit peu à la vie de famille, après tu pourras être couchée. Oh là ! Oh là, alors qu'il s'apprête à faire crac crac, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh non, c'est la mère d'Hanemone qui vient de décéder. Et elle apprend ça en pleine galipette, évidemment. Mamie, on l'a vue à Noël et elle est mourue maintenant. Oh merde, elle sera pas là pour le nouvel an. Oh merde. Ouais, bon, alors c'est plutôt l'envie de pisser qui la réveille que d'aller pleurer sa mère. Allez, je vais remonter un peu le moral de la troupe en leur faisant ouvrir des cadeaux, parce qu'ils ont pas ouvert. Moi, de toute façon, j'arrête jamais à faire ouvrir des cadeaux le jour de Noël, moi. Jamais dans les Sims. Un cadeau de merde, ma cocotte ? Un cube du futur. Mais pourquoi ils aiment pas les cubes du futur ? C'est sympa, c'est rigolant. Déjà à l'heure des cours et du travail. Pas le temps de manger pour Anemone, c'est à l'heure du boulot. Tiens, tiens, l'ex-femme de Antonin est là. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais pourquoi pas. T'es constipée ou quoi, Antonin, là ? Ça fait combien de temps que t'es sur les chiottes, en fait ? Je crois qu'il est buggé. Oh, je suis désolée, ma chérie, pour ta mère. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Au moins, il te reste ton père. Pour pas longtemps, peut-être. Camélien, Daphné va ramener dronique, résultat d'examen au-dessus de la moyenne. B de moyenne ? Oh bah, dis donc. Mais c'est génial, ça, les gamins. Alors, c'est qui que tu nous as ramenés ? Qui c'est qui nous a ramenés ? Isabelle Bulle. C'est encore une fille de Mandy. Mais Mandy, elle arrête pas de se reproduire. Elle a la même coupe que sa soeur. On est d'accord ou pas ? Déjà, meuf, t'as les yeux marrons et en plus, tu frappes notre nounours, ça va pas le faire. C'est Camélien qui nous a ramenés cette copine. Eh bah, dis donc. Bon, Irina, j'aime pas ton air. J'ai pas envie que t'agresses mes gosses, donc tout dégage. Allez. Oh, tu sais, ma petite anémone, tu rentres dans une maison où tout le monde va... Où personne ne va bien, quoi. Tu vas servir le dîner, ce sera déjà bien. Mais non, Daphné, comment elle pleure dans les bras de son nounours. Petite bêche. Oh non. Il lui réagit pas. Oh, elle se mouche dedans, carrément. La classe, mon petit antonné. Tu veux le vieux padre de la mafia, eh ? On déconne pas avec moi, hein ? Oh, oh, un malfrat rival. Un malfrat d'une bande rivale appelle Antonin et lui dit qu'il n'a pas les qualités requises pour être un gros bras. Doit-il donner une leçon au malfrat ou l'ignoré ? On va se battre, hein ? On va se battre avec une perte de performance. Ça va, heureusement qu'on va être samedi, ma petite camélia, parce qu'il est tard, quand même. Mais bon, ça va. Elle pourra dormir demain matin. Eh, toi, t'es pas couché, toi ? Eh, t'as fait de la merde ? Non, non, tu nettoies. Oh, mais, oh là là, saleté, Daphné. Ça, le tédère. Quand est-ce que tu grandis, là ? Qu'on puisse passer à autre chose. Ah, dans un jour. Peu de temps et on la découvrira adolescente. Ça se lève et il y en a encore qui sont tristounes pour mamie. Je sens que papy va pas tarder non plus. Ah oui, c'est l'adolescence. Il est tellement beau, bleu, et c'est un truc de fou. Oh là là, aussi beau que son papa. Oh là là. Un petit-déj. Oh, non, bleu, eh ? Je vais dire un petit-déj entre nos enfants, mais... Monsieur, c'est levé. Bon, voilà. Ah, bah, ça va. J'ai l'impression que tout le monde est redevenu bien dans leur tête, là. Bon, par contre, est-ce qu'on peut faire le... Le ménage. Ouais, c'est la fête. Allez, super. Ouais, youhou. Vous allez tous ouvrir un cadeau parce que voilà, c'est Noël. Noël est passé, c'est nouvel an, mais maintenant que vous êtes de bonne humeur, eh ben, go pour les cadeaux. Un série de cadeaux adresse. Peinture murale, beauté en fleurs. Un poisson loup à haussel. Une autre du jazz catchwear de fantômes. Je sais même pas ce que c'est. Alors, et un gnome strictement professionnel. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Moi, je vais arrêter d'ouvrir le cadeau, hein. C'est décevant. Ah, j'ai invité la petite copine d'Alec pour qu'elle vienne à la maison pour qu'on puisse vraiment augmenter leur relation parce qu'après, une fois qu'Alec sera adulte, il partira avec elle. Petit casting pour les prétendants et prétendantes possibles. J'aime bien tes yeux, puis tes roux. Puis t'as pas du tout la même peau que notre belle camélia. Je vais te changer la tenue. Et il a une belle base de visage, pas trop 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 dégueu. Il s'appelle Guillaume Masson. Tu vas faire connaissance avec lui. Peut-être qu'il y a cette demoiselle qui était dans l'inventaire de... Enfin, dans l'inventaire. Dans les connaissances de Bleuet. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau yeux et peau, c'est parfait. Par contre, c'est peut-être pour la couleur de cheveux que je suis un peu moins... Ouais, non, ils ont la même couleur de cheveux. Et puis, cette demoiselle-là... Après, elle a les yeux verts. Elle s'appelle Claire Richard. À voir, hein. Faut bien prospecter pour trouver la perle rare. Finalement, il y a les deux qui peuvent fonctionner au niveau des couleurs des yeux, des cheveux... Au niveau des caractères, je les connais pas encore. Au niveau de la peau, forcément, elle, elle est plus divergente qu'elle. Oula, mais ça match quand même. Regardez ! Alex et sa copine, ils échangent les anneaux. Ça y est, il est casé. Et elle aussi, c'est beau. Ah là là, ça faisait longtemps. Mais attends, il était presque 17h et lui, il dormait encore ? Punaise, ça y est, c'est plus l'hibernation qui arrive. Tu commences à t'habituer juste à mourir, en fait. Oh bah tiens, qui voilà, Gabriel. Comment tu vas, mon Gabi ? Bah, bienvenue, hein. Il est vraiment... Il est tellement horrible avec cette coupe de cheveux. Bon, il est 21h, finalement, on va pas faire grand-chose pour la soirée de Nouvelle-Ange. Ils vont regarder la télé, le super programme de merde. Du coup, on invite un peu Doronique, Antoine Daniel et compagnie. Puis Papi aussi, qui est encore là. Camélia, elle est restée en pyjama toute la journée, quoi. Rien à foutre. Ça y est, ça commence à Chouchoubi. Oh, Adonis ! Adonis, viens à la maison ! Les 5, 4, 3, 2, 1... Et bonne année pour les petits Sims ! Ah là là, magnifique. L'ambiance est toute bizarre. Une fois que Chouchoubi a été fêté, tout le monde se casse, hein. Oh, c'est le printemps et la journée des farces ! Ah bah, dis-donc, on n'est pas sortis de l'auberge. On va pouvoir aussi virer tous les décos de Noël et le sapin, hein. Et puis les cadeaux pourris, aussi. Voilà, dans l'inventaire de famille, on avait quand même ce tableau qui vaut 3 370 Simflouz. Voilà, je tenais à le dire. Je pense que c'est un des cadeaux du Père Noël. Et au dos de jazz. Ainsi, à l'étage, il n'y a pas trop de déco. Décorer le couloir ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fout là, Yohan ? Il a envie de faire ses enfants ? C'est vrai qu'il ne passe pas souvent, en fait, hein. Voilà, voilà un petit câlin à son pape sou. Bon, elle clignote pas encore, mais on va, je pense, faire le gâtal pour l'anniversaire de Daphné. Et pas que. C'est papa, il va faire un gâteau au chocolat. Au lieu d'aller pleurer dans son lit. C'est l'anniversaire d'Alexandre ! Il devient jeune adulte, entouré de sa famille recomposée. Et tout le monde est heureux pour lui. Oui ! C'est trop bien, j'adore. Et donc, zut, devenu jeune adulte. Et t'avais pas d'aspiration ? Ah, il avait une aspiration ado. Alors, je ferme les yeux. Clac, ce sera ça. Allez, grand chef, pourquoi pas. Il est donc geek, créatif. Et il sera 1, 2, 3, initié. Bon, c'est un peu de la merde, ce trait d'initié, mais bon. Diplôme obtenu, ah bah oui. Et c'est l'anniversaire de notre jolie Daphné. La dernière de la famille. J'ai trop envie de l'avoir ado. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est parti ! La voilà adolescente ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh ! Jolie petite moiselle. C'est parti pour son aspiration que je vais générer, bien sûr. J'ai enlevé tout ce qui était surnaturel, parce que je n'ai pas envie de l'avoir. Ta-ta-ta-ta. C'est quoi ça ? Inner Peace. Spa Membership. Elle aura donc l'aspiration paix intérieure. Voilà. Et son deuxième trait. Donc, premier trait adore la nature. Son deuxième trait sera 1, 2 et 3. Perfectionniste. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, fais-nous voir à quoi tu ressembles. Elle est cutie ! Elle est cutie, j'ai envie de dire. Bon, un petit relooking fera pas de mal là. Puis elle fait un petit peu la gueule. Allez, viens à manger du gâteau. Allez, vas-y. Appel à ta pour le gâteau. Ça ira mieux après. Yowa qui est resté pour le gâteau aussi. Il a tout compris, lui. Et voilà, j'ai relooké Daphné. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt mignonne. Elle ressemble quand même à sa maman. Et je lui ai fait quelques jolis petits looks de jour, en quotidien, voilà. En habillé. Alors, je l'ai préparé déjà, mais ne vous inquiétez pas. Elle a une robe un peu plus passe-partout. En tenue de sport, elle en a deux également. En tenue de nuit, elle en a deux. En tenue de fête, en tenue de maillot de bain, en tenue d'été et en tenue d'hiver. Elle en a deux également. Et elle est absolument mignonne. Pendant que tout le monde te retourne se coucher, toi d'ailleurs, tu... Tu vas dormir, dormir le vieux, là. Allez, allez. Dodo tout le monde. Eh bien, je pense qu'on va taper la fin de l'épisode. Mais il n'est pas tout à fait fini, d'ailleurs. Non. Non. Retourne dans ton lit, toi. Oui. Non, mais c'est bien, Camélia. Mais les phases, on s'en fout. Voilà. C'est juste comme ça. Donc, je disais, il n'est pas tout à fait fini. Mais il est fini, quand même. Et voilà pour la fin de cette première saison de Destiny. Où on a accompagné notre belle Anemone à travers ses périples de relations, d'amour, de naissance, de travail. Et tout est quanti. Maintenant, les trois enfants sont adolescents. Et il reste un choix à faire. Puisque c'est à moi de faire le choix. Cette fois-ci, vous ne choisirez pas. J'espère que... Ça vous ira. Et de toute façon, moi, là, j'ai un mal fou à me partager entre qui et qui je vais choisir. Bleué, Camélia, Daphné. Ils me plaisent tous les trois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, c'est un challenge aléatoire. Faisons de l'aléatoire. Hein ? Alors, ce ne sera pas moi qui vais choisir, ni vous. Mais la roue du hasard. Je sais, c'est cruel. Mais ça peut être sympa. Bonne surprise. Nous voilà sur la roue du hasard qui va tout déterminer. Avec qui nous allons continuer cette saison 2 en tant qu'héritier. Bleué, Camélia, Daphné. C'est maintenant. J'ai le cœur qui bat. C'est mieux. Sinon, je tomberais. Et je serais morte. Le stress aussi est là. Je ne veux pas voir ça. Bleué, Camélia, Daphné. Avec qui continuera Destiné. Oh là 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 là. Oh là là. Enfin, vous savez que Daphné. Oh merde. Parce qu'elle vient juste de devenir adolescente. Et que ça va être très long. Ce n'est pas grave. Puisque du coup, je vais pouvoir caser les plus grands. Ils vont pouvoir partir et commencer leur vie. Et puis, j'aurai le temps de lui trouver un bon petit chéri. Avec qui elle pourrait faire des jolis bébés. Et j'espère que ça vous plaît. Écoutez, moi je suis comme ça avec Daphné. Bah écoutez, c'est comme ça. Et puis la bloudeur continue. Les gènes d'Anemone quand même seront encore là pour la saison prochaine. On croise les doigts. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de Destiné. La suite sera dans quelques temps, quelques semaines. Ce ne sera pas, voilà. J'ai envie de faire des systèmes de saison. Il y a une attente entre deux saisons. Donc, ce sera bientôt. Mais pas tout de suite. En attendant, n'oubliez pas le like, le commentaire, bien sûr, le partage. Pour me faire connaître et me soutenir. C'est vous, le bouche à oreille. Vous me faites connaître. Et je puisse grimper en abonné et en visibilité. Le mot de la fin, ce sera Bonsaï. Et oui, on change des fruits et des queues. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada